Donc, nouvel exemple pour le correcteur localisé, puisque l'exemple qui était donné avec le grain de beauté n'était pas très bon par rapport à cet outil-là, puisqu'il a été plus simple d'utiliser d'abord l'outil pièce et ensuite l'outil correcteur. Donc, je vous rappelle que l'outil correcteur localisé, on travaille vraiment sur des zones qui sont plus petites que l'outil correcteur ou le tampon de duplication. Et en fait, c'est un outil qui est automatique, le correcteur localisé, même si j'ai certaines options que je vous ai décrites tout à l'heure. Là, pour cet exemple, on va simplement supprimer le personnage en utilisant au final plusieurs outils, vous verrez. Donc, outil correcteur localisé, je vous invite à toujours travailler avec un diamètre qui est plus important que le personnage. Donc là, je vais sélectionner. Le personnage est long, je relâche. Je vais retravailler ici pour reprendre la texture de la route. Pareil pour ici, je reclique pour faire disparaître ça. Ici, j'ai un problème, donc je vais même taper un petit peu plus large pour avoir la route comme ceci. Et maintenant, ce que je vais faire, on l'a vu dans la vidéo précédente, je vais prendre l'outil tampon de duplication. Au niveau de l'échantillon, je suis actif et inférieur. Je vais sélectionner ici le trait, créer un nouveau calque et dupliquer ce trait pour ensuite venir le positionner, par exemple sur la route. Donc, j'ai créé un nouveau calque. Ici, le calque du correcteur localisé. Ici, le calque du tampon de duplication et le calque initial. Vous pouvez bien entendu ensuite réduire la taille pour garder la perspective. Merci d'avoir regardé cette vidéo !